Aujourd'hui, je vous donne la base pour pouvoir utiliser le Terminal. C'est le moment redouté de la série, apprendre le Terminal. Je dis ça parce que quand moi j'ai commencé, d'utiliser le Terminal, ça ne me disait vraiment rien. J'ai un esprit, on va dire. Plus artistique sur les choses, puis je ne suis vraiment pas un programmeur. Et pourtant, je vous le dis qu'avoir des bases dans le Terminal, ça peut débarrer un champ de possibilités vraiment incroyable. Pour l'exécution des scripts, automation de tâches répétitives et plates, puis juste faire ce qui est vraiment important. Je vous montrerai donc les bases, un peu pour naviguer, créer des fichiers, des dossiers, déplacer des choses, en enlever. Puis ensuite, je vais terminer la vidéo avec un exemple pratique, entre autres avec Blender, pour faire du batch rendering avec le Terminal. Puis le Terminal, par exemple, comme dans Manjaro, on peut y accéder de plusieurs façons. Ctrl-Alt-T pour ouvrir le Terminal. Sinon, vous pouvez taper Terminal Emulator et vous revenez au même endroit. Ça, c'est la fenêtre. Par défaut, je vais changer le thème un peu de ça, parce que la couleur de base, préférence. Ici, on peut changer le preset. Par exemple, j'apprécie bien Dark Pastels. Bon, c'est correct de même. Puis, c'est ici qu'on va entrer des commandes. Puis les commandes vont nous permettre de soit naviguer, créer des fichiers, faire vraiment plein d'affaires. Et ça se présente comme ça. On va avoir en premier votre utilisateur. Donc ça, c'est moi, Tony, sur quelle machine? Tony Manjaro. Et ici, ça, c'est l'emplacement que le Terminal est maintenant ouvert, parce qu'un peu comme un explorateur de fichiers où on peut se déplacer, le Terminal aussi peut être à certains endroits. Ce symbole ici, ça représente le Home. C'est l'endroit par défaut que le Terminal se trouve quand on l'invoque. Dans l'explorateur, c'est ici, avec la maison, votre nom d'utilisateur, puis avec vos documents. Je vais entrer quelques commandes, pour exemple. Tal permet d'afficher un calendrier. C'est pas cool, ça. Ou la commande Date nous donne la journée, la date et tout. Ou Am I, Tony, c'est le nom d'utilisateur, dans le fond. Et Clear, ça nettoie tout le Terminal. Et pour chacune des commandes, par exemple Cal, il y existe souvent des options. C'est la deuxième chose qui va venir après la commande. Par exemple, sur la commande Cal, pour afficher le calendrier, l'option Y permet d'afficher le calendrier de l'année au complet. Pour toutes, toutes, toutes les commandes, il y a une option en commun que vous devez apprendre, puis c'est la commande d'aide, d'afficher le manuel d'instruction pour une commande, surtout une nouvelle, qu'on ne connaît pas encore. Et souvent, la commande, c'est tiret, tiret, help. Ce qui vous donne la liste des options, comment utiliser la commande, puis plein d'informations très pertinentes. Commençons donc avec la base, donc au moins de naviguer avec le terminal. La première commande qu'on pourrait utiliser, c'est de savoir où est-ce qu'on est, si on n'en est pas sûr. La commande, c'est PWD, qui veut dire Present Working Directory. Si on entre, on voit qu'on est dans Home, Tony, c'est l'endroit par défaut pour le terminal. On peut afficher aussi le contenu du dossier avec une autre commande qui s'appelle LS, qui veut dire juste liste. Et là, j'ai mes dossiers qui sont correctement affichés, comme que j'ai dans mon explorateur avec le terminal. Maintenant, déplaçons-nous. Donc, on va changer de dossier, puis par exemple, je vais entrer dans mon dossier Downloads. On change de dossier, on navigue dans le fond avec le terminal en utilisant la commande CD, qui veut dire Change Tiretory, changer de dossier. CD, et on tape maintenant le nom du dossier dans lequel on veut entrer. Je vais aller dans les Downloads, donc des majuscules, on doit respecter la casse Down, et on s'arrête là. Il y a un feature super cool avec le terminal. En utilisant Tab, ça permet d'auto-compléter, donc on sauve un peu de temps, puis de taper sur le clavier. CD Downloads, Enter, et on voit dans le chemin, maintenant, Tony Manjaro, qu'on est maintenant dans les Downloads. Je fais LS ici. On voit que j'ai des fichiers, puis dans mes Downloads, bien, ça correspond. On a des dossiers, des images, des Blend Files. Et si maintenant, je veux revenir à l'arrière, on doit encore utiliser la commande CD, espace, deux points. Ça, ça veut dire précédent. Et voilà, on est revenu dans le Home. On sait un peu se mouvoir avec le terminal. On va créer maintenant des fichiers, puis des fichiers tout simples. Par exemple, des points textes. La première commande que je peux vous montrer, c'est la commande Touch. Et ici, avec un espace, on va entrer le nom du fichier qu'on va vouloir créer. Je vais taper Test.Text. Il vient de s'ajouter Test.Text. C'est un fichier qui est complètement vide. Il n'y a absolument rien dedans. Maintenant, si on veut créer un fichier texte, mais avec un contenu, avec déjà du texte dedans, on peut utiliser la commande Cat. Un peu comme un chat, mais ce n'est pas vraiment un chat. Ça veut dire qu'on catnate. On ajoute des lignes à un document texte. Cat. La commande Cat nécessite d'avoir ce symbole, le plus grand que... Et ici, on va y inscrire le nom du fichier. Par exemple, ici, je vais taper des noms de fruits. Donc, fruits.text. Je fais Enter. Et on voit qu'on a un retour à la ligne qui n'est pas comme d'habitude avec le texte en vert. Là, maintenant, je suis en mode édition de texte. Je peux placer des trucs. Orange. Orange. Enter. Amboise. Bleu est. Banane. Et puis, quand c'est terminé, on peut faire CTRL-C pour sortir. J'ai mon texte fruit qui est apparu. Et dedans, j'ai mon texte. On peut visionner aussi ce même fichier, toujours avec la commande Cat. Cat. Mais seulement, on ne met pas le symbole plus grand que... On tape tout simplement le nom du fichier texte qu'on veut visionner. Fruit.text. Puis, on va avoir le contenu d'affiché dans le terminal. Je vais vous montrer une dernière façon de créer un fichier texte pour vous montrer aussi Nano. La commande Nano, c'est comme un éditeur de texte, mais directement dans le terminal. Puis, souvent, c'est utile de savoir se débrouiller parce que ça permet juste d'aller plus vite. Pas besoin d'ouvrir un document en texte. On le fait directement dans le terminal. C'est vraiment efficace. Avec la commande Nano, suivi du nom du fichier. Par exemple, ici, légumes.texte. Je commence à mettre maintenant du texte. Tomate, en fait. Ça devrait être un fruit, mais bref. Soya. Patate. Brocoli. Des navaux. Et quand on a terminé, ctrl-o pour sauvegarder. File name to write légumes.texte. Oui, exactement. Entrez. Et c'est terminé. On peut sortir de Nano avec ctrl-x pour exit. Ici, légumes.texte, je vais le lire avec quatre. Légumes.texte. Tomate, patate, brocoli, navet, le compte est bon. Ça m'a fait des beaux fichiers dans mon dossier Home. Je vous montre maintenant comment bouger, supprimer des fichiers. Par exemple, mon test.texte, je vais m'en débarrasser avec la commande RM, qui veut dire remove. RM, espace, test, point texte. Et voilà, c'est parti. Je vais aussi enlever les légumes. Et mon fichier texte de fruits, je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais créer à partir du terminal avec la commande make deer, mk deer, make directory, faire un dossier. Suivi d'un espace, la deuxième chose qu'on va écrire, ça va être le nom du dossier. Ça va être les fruits. Je vais donc copier mes fruits et les mettre dans le bon dossier avec la commande copy, cp, cp, fruit, point texte. Et ici, où est-ce que le curseur, j'entre la destination et ici, c'est le dossier fruit. Je vais dans mon dossier fruit avec cd, fruits, ls pour voir le contenu, fruit, point texte. Si vous voulez couper, donc enlever le fichier fruit de son endroit puis le déplacer, vous devez utiliser la commande move, mv, mv, fruit, point texte, dans le dossier fruit. Et voilà, le texte est parti. Puis mon fruit, point texte, c'est dans mon dossier fruit. Dossier fruit. Pour continuer sur copier, bouger des fichiers. Certaines fois, ça se peut que votre système ne voudra pas le faire et c'est parce que vous n'avez pas les permissions nécessaires. Alors spécialement quand vous êtes dans des zones où la sécurité, on va dire, est très haute. Je vais changer de directory. Je vais remonter plus haut que le home. On voit ici qu'on est dans le home. Et je vais remonter encore une autre fois. Utilisez les flèches en haut et en bas pour aller dans les commandes que vous avez entrées précédemment. C'est comme un historique de commandes. Ce qui me permet de rapidement aller dans le cd puis de remonter plus haut. Vous voyez ici le slash. Ça, ça veut dire le root. On est au top de la hiérarchie du système. Ça correspond ici, file system. Ici, vous voyez le slash. On est dans le root. Ici, si on veut faire par exemple juste un dossier. Make dear. Dossier test. Make dear cannot create directory. Permission denied. Ça, c'est parce qu'on est dans un endroit où la sécurité est haute. Il faut avoir les privilèges d'administration. Donc, d'être le user suprême. Et la commande pour avoir les privilèges sur tout. En gros, forcer la machine à le faire. Ça s'appelle sudo. S-U-D-O. Et là ensuite, on peut refaire la commande. Vous entrez votre mot de passe. Et maintenant, je fais ls. Et voilà, j'ai mon test.texte qui est ici. C'est la même chose pour le remove. ARM test.texte. Remove right protected. Oui, bien sûr. Y pour yes. Permission denied. Ah ouais. Su do. Et au lieu de refaire la même commande. ARM test.texte. Un petit trick. On peut faire deux points d'exclamation. Ça veut dire exécuter la même commande entrée précédemment. Mais avec les privilèges d'administrateur. Et puis maintenant, il est disparu. Une autre commande que je fais souvent qui nécessite le sudo, c'est de faire la mise à jour du système. Je vous ai montré avec le package manager comment faire les updates. On peut passer par ici. Personnellement, je fais toujours les mises à jour via le terminal. On doit faire sudo. Pac-Man. Pac-Man, c'est le nom du package manager. En dessous du hood, c'est la commande à utiliser. Pac-Man. Et l'option, c'est tiret. S-Y-U. S pour synchroniser. Y pour télécharger. Et U pour installer. Mon système vient de voir pour les mises à jour, il n'y a rien à faire. There is nothing to do. Allons plus loin dans le terminal. Je vais vous faire une introduction à un opérateur qui est vraiment cool. Ça s'appelle le pipe. Donc là-bas, comme ça, c'est vraiment cool. Ça nous permet de prendre le résultat d'une commande et de l'envoyer dans une autre. Par exemple, je vais aller dans mon dossier fruits fruits. Et dans mon dossier fruits, oui, j'avais le fruits.texte. Avec 4, je regarde le contenu. Je pourrais compter le nombre de fruits que j'ai dans mon fichier texte en utilisant le pipe. La commande WC qui veut dire WordCount nous permet de faire ça. Si on fait WC fruits.texte, on va avoir ici le nombre de lignes, le nombre de mots ici qui pourrait représenter les fruits, mais aussi le nombre de bytes. Bref, je vais retravailler la commande WC pour pouvoir fonctionner avec le pipe. Regardez bien. Je ferai 4.root.texte. Ça, ça va me donner mes fruits, exactement comme on voit ici. Mais je vais envoyer le pipe et je vais dire Compte avec WordCount, WC, avec l'option L. Ça, c'est une option qui permet de retourner seulement le nombre de lignes, puis le nombre de fruits que j'ai besoin. Si je fais Entrée, 4, parce que j'ai 4 fruits. Dans mon Home, si je fais LS, j'ai tous les dossiers qu'il y a de présent dans mon Directory. Je pourrais dire, dans un nouveau fichier texte, d'écrire chacun des dossiers qui s'y trouvent. Avec la commande LS, ce qui me retourne mes dossiers. J'utilise le pipe et je lui dis, 4, envoie ça dans un nouveau fichier texte qui va s'appeler, par exemple, dossier.texte. Voilà ici, nouveau dossier.texte. Si je l'ouvre, j'ai mon fichier avec tout le contenu qui s'y trouve. Même genre de trick, mais avec le contenu d'un document. Faire un dossier par élément qui se trouve dans le fichier texte. En premier, on doit ouvrir un terminal au bon endroit. Et ici, on peut le faire avec un clic droit directement dans le navigateur. Clic droit, Terminal. Et on voit que ça ouvre le terminal directement au bon endroit. Ça peut être cool. Et donc, avec la commande 4, on sait qu'on peut récupérer les mots à l'intérieur de mon document. 4, fruits.texte. Ça, ça me donne mes fruits. Donc, flèche d'en haut, je récupère la dernière commande. 4, fruits.texte. J'utilise le pipe. Et je vais utiliser une commande que, déjà un peu plus avancée, ça s'appelle XArgs. Ça permet de formater seulement le résultat de la commande 4 pour faire autre chose avec. Donc, XArgs, espace, et la commande pour faire un nouveau dossier. Make Deer. Donc, chacun des fruits vont avoir leur propre dossier. Voilà. Je termine avec un dernier exemple. Et là, c'est peut-être un peu plus pratique. C'est faire du batch rendering avec Blender. Ici, j'ai trois scènes Blender toutes simples. Bleu, orange, vert. Les trois sont pareils, en fait. Ça, c'est ma scène bleue que, quand je suis en rendu, il y a une lumière bleue. Il y a 15 frames à rendre. Dans les outputs, ici, on voit qu'en utilisant les deux slashes, j'utilise ce qu'on appelle des chemins relatifs. Donc, les rendus de cette scène-là vont aller dans un nouveau dossier qui va s'appeler Bleu. Puis, ça va s'appeler, les frames vont s'appeler Bleu, mais à l'endroit où le blend est sauvegardé. Ce qui permet d'avoir les rendus au même endroit que ma scène se trouve. Puis, c'est la même affaire pour ma scène orange et ma scène verte. Donc, disons que je veux faire un rendu en batch de ces trois scènes-là. Ça veut dire, je fais les rendus de Bleu. Après ça, quand c'est terminé, fais le rendu de Orange. Et quand c'est terminé, fais le rendu de Vert. Moi, après ça, je peux juste aller faire autre chose de ma vie ou peut-être juste aller dormir. Puis, le matin, je me réveille et toutes mes scènes ont été rendues. Je vais donc avoir besoin de mon terminal. Donc, je vais faire un clic droit, Terminal, Blender Script, je suis au bon endroit. On va faire abstraction de ce dossier-là, bien sûr. Et pour faire mon rendu en batch, je vais utiliser une technique un peu plus avancée. Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez comment l'utiliser maintenant, mais sur moi, pour vous montrer les possibilités. Dans le terminal, il y a ce qu'on appelle les Wild Cards. Et ça permet d'entrer des patterns et de sélectionner des fichiers qui collent justement à ce genre de pattern-là. Un exemple de Wild Cards, là, j'ai ajouté des choses dans mon dossier. Un dossier oiseau avec des fichiers textes. Bref, si on tape LS ici, ça va nous retourner la liste, le contenu du dossier au complet. Mais si jamais on voulait sélectionner seulement les fichiers textes, eh bien, on pourrait utiliser la commande Find, Find pour trouver. Et avec la commande Find, on peut utiliser les Wild Cards. Et ce qu'on appelle le Wild Cards, en gros, c'est souvent une étoile. Et le Wild Cards, donc cette étoile-là, c'est un remplacement pour un pattern qui pourrait se trouver dans le fichier. Par exemple, le pattern ici que j'aimerais utiliser pour trouver mes fichiers textes, c'est, peu importe le nom, tant et aussi longtemps qu'à la fin, il y a le .txt. Donc, je remplace le nom ici par l'étoile. Après l'étoile, je peux mettre .text. Donc, peu importe comment tu t'appelles avant le .text, je veux te sélectionner. Si j'entre cette commande, j'ai Poirot et un test .text. Donc, ça fonctionne. Je peux faire la même chose aussi pour les Blends. Donc, Find, peu importe comment tu t'appelles, .blend. Ça me donne mes Blend Files. Maintenant qu'on sait comment trouver un fichier d'une certaine extension, comme mes Blends, je vais pouvoir utiliser ce qu'on connaît maintenant avec ce qu'on appelle une For Loop. Donc, c'est une boucle. En tapant For, I, I, ça veut dire un index. On pourrait remplacer ça par n'importe quoi, mais en général, la méthodologie, c'est de mettre un I pour symboliser l'index. Ça veut dire pour chaque élément, dans le fond. For I, In, chacun de mes Blend Files. Donc, Wild Cards, .blend. Donc, pour chacun des points Blends qu'on va trouver ici, on va mettre un point virgule directement collé, sans espace. Do. Et là, on va faire la commande à exécuter pour chaque Blend Files. Ça, d'ailleurs, si vous ne saviez pas, il y a plein de documentations en ligne sur utiliser Blender avec le terminal. Sur la documentation officielle de Blender, dans Avancé, il y a beaucoup de documents sur le rendu à partir de lignes de commande, ce qu'on fait justement avec le terminal. Et là, on voit ici des exemples de lignes qu'on va devoir entrer pour chacun des index qu'on va avoir dans le dossier qui finit en point Blend. Alors, do. Blender. Option B. B, ça veut dire Background. Ne pas ouvrir Blender avec l'interface. Ça permet de sauver des ressources. Et on veut ouvrir l'index. Ici, on veut ouvrir le I. Donc, pour s'y référer, ça c'est carrément de la méthodologie, on utilise le signe de dollar et l'index. Donc, I. Pour vrai, si vous aviez tapé ici Patate et que vous aviez eu le signe de dollar Patate tout ensemble, ça aurait fonctionné pareil. Tant et si longtemps que les deux, ça matche. Espace. Option A. Ça veut dire rendre toute l'animation. Point virgule. Espace. Done. Terminé. Donc, entré. Puis là, c'est parti. On voit le rendu qui est parti dans le terminal. J'ai mon dossier bleu qui a été créé. Puis j'ai déjà deux images de terminé. Fait que j'ai juste à laisser ça aller. Puis j'allais me faire un café, je pense. Ok, terminé. Blender quit. Puis je vois que j'ai mes dossiers. Bleu. Tout est là. Orange. Et vert. Cool. C'est donc tout ce que je voulais vous montrer pour le terminal. On va en avoir besoin parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment installer Unreal. Puis le best, c'est de le faire à partir du terminal. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous aimez ça. Vous voulez plus de contenu Linux. Dans la description, vous allez voir. J'ai un Patreon. J'ai un site web avec plein d'affaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501